Je vous avais promis que si la dernière vidéo dépassait les 1000 likes, je vous ferai une vidéo sur le pentest d'application web. Ça a été super rapide, on a déjà atteint les 1000 likes, je vous demanderai de faire pareil sur cette vidéo évidemment si le sujet vous plaît. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment mener un test d'intrusion sur une application web. Je vais commencer par les prérequis, ensuite nous parlerons des outils essentiels que vous pourrez utiliser. Je vais vous parler de l'OASP et son top 10, de la méthodologie et pour finir on fera un lab où je vous montrerai comment vous pouvez concrètement mener un test d'intrusion sur une application web. Mais avant je vais remercier notre sponsor qui une fois de plus nous aide à atteindre nos objectifs. Vous le connaissez maintenant, vous avez l'habitude de la chanson, c'est... NordVPN baby NordVPN est notre sponsor maintenant depuis presque 2 ans et nous sommes plusieurs à l'utiliser. Pourquoi moi et pas mal de personnes nous utilisons des VPN, c'est pour de multiples raisons. Les principaux étant, renforcer la confidentialité de vos informations lorsque vous naviguez sur internet. Renforcer votre anonymat sur internet en évitant que votre adresse IP soit loguée par les services que vous utilisez. Contourner les géo-restrictions afin d'accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays. Et quand je parle de contenu, je ne parle pas juste de films ou de séries disponibles sur Netflix, non je vous parle de documents, de vidéos ou de pas mal de choses qui peuvent vous être utiles lorsque vous faites de la veille technologique. NordVPN a pas mal de points forts, il vous propose plus de 5000 serveurs disponibles. Une connexion très rapide au point que vous ne verrez pratiquement pas de différence sur votre débit lorsque vous serez connecté au VPN ou non. Evidemment ça dépendra du serveur que vous choisirez. Ils ont récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous protège de certaines attaques en ligne. Exemple les sites malveillants, les logiciels malveillants, les adwords, les trackers. Vous n'avez pas besoin d'être connecté sur un serveur VPN pour que cette option fonctionne. Tout ce que vous avez à faire c'est l'activer. Pour célébrer son 10e anniversaire NordVPN, vous propose une offre exclusive, plus un mois gratuit et un cadeau bonus sur les abonnements de 2 ans. C'est sans risque, avec garantie satisfait ou remboursé sur 30 jours. Vous pouvez profiter dès maintenant de l'offre avec le lien qui s'affiche en ce moment à votre écran. Vous le retrouverez dans la description de la vidéo. On va commencer par les prérequis. De quoi avez-vous besoin pour vous lancer dans l'open test d'application web ? Évidemment, comme je l'ai toujours dit, il faut connaître un système avant de le tester. Donc, il vous faudra des connaissances dans le langage PHP, CSS, HTML et JavaScript. Au moins, ça c'est la base. Et quand je parle de connaissances, je ne vous parle pas de maîtriser ces langages, mais au moins savoir coder une petite page et comprendre comment ils fonctionnent. A part ça, si vous voulez aussi mener un test d'intrusions sur un CMS, ce serait intéressant d'avoir déjà utilisé celui-ci. Par exemple, le WordPress. En numéro 2, les outils essentiels. Les outils que je vais vous présenter, comme d'habitude, sont 100% gratuits. Donc, vous pouvez les avoir dès maintenant sur votre machine. Le premier outil dont vous aurez besoin, c'est évidemment Nmap. Il va vous permettre de scanner le serveur web et voir les différents ports qui sont ouverts. Le deuxième outil, c'est Zap, l'un des projets de l'OASP dont je vais vous parler dans un instant. Zap est un outil complet pour le pentest d'application web. Si je devais garder un seul, ce serait celui-ci. Zap est un scanner de vulnérabilité 100% gratuit. Vous pourrez l'utiliser pour pas mal de choses, notamment pour du brute force, pour énumérer l'ensemble des fichiers et répertoires disponibles sur l'application. Vous pourrez l'utiliser aussi en tant que proxy pour modifier des requêtes HTTP ou HTTPS avant de les envoyer au serveur. Voir les différentes vulnérabilités disponibles sur l'application web classées selon la criticité et même générer un rapport. Je vous le dis, il m'est arrivé dans un cas pro de l'utiliser. Le troisième outil, c'est Nicto. Outil qui va vous permettre de scanner le serveur web et d'identifier des vulnérabilités connues. Vous aurez besoin d'un outil pour lister l'ensemble des répertoires et fichiers disponibles sur l'application web. Pour ça, il y a pas mal d'applications. Moi, personnellement, j'utilise soit Dearbuster, soit Dear Search. Mais il y a aussi GoBuster qui est très connu. Un autre outil super important, si je devais aussi en garder un seul, ce serait celui-ci. Enfin, ce serait lui plus que Zap, si vous avez la version professionnelle. Il s'agit évidemment de Burbsuite. Avec la version professionnelle, vous pouvez effectuer un scan très approfondi pour détecter les vulnérabilités disponibles et générer un rapport. Sinon, avec la version communautaire, il va nous permettre de l'utiliser en tant que proxy pour récupérer les requêtes HTTP et HTTPS afin d'apporter des modifications avant de les envoyer au serveur web. Ajouté à celui-ci, je vous conseille une extension sur Firefox qui est Foxy Proxy qui est super utile. Il va nous permettre de switcher assez facilement vers nos proxys, nous évitant ainsi de se rendre dans les paramètres du navigateur pour changer manuellement. En numéro 4, le top 10 de l'OASP. L'OASP d'Open Web Application Security Project est une communauté d'ingénieurs en cybersec qui vous propose des outils et des ressources open source permettant de découvrir les différentes cyberattaques liées aux applications web. Le projet est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut apporter sa contribution à celui-ci. Il est surtout connu pour son top 10 que nous allons voir ensemble, c'est une liste des 10 risques de sécurité les plus populaires sur les applications web chaque année. On peut voir qu'entre 2017 et 2021, il y a eu un changement dans le classement. Alors vous avez la liste, en numéro 1, nous avons les soucis liés au contrôle d'accès. En numéro 2, les soucis liés au chiffrement. Numéro 3, les injections et là on va parler de toutes les entrées dont on n'est pas censé faire. Les injections XSS, les injections SQL. Des soucis liés à la conception de l'application. Des soucis de configuration. Des vulnérabilités de composants obsolètes. Des soucis de l'horreur de l'identification et l'authentification. Vous avez la liste des 10 risques. Et pour chacun d'entre eux, vous pouvez voir un peu plus d'informations en faisant un clic droit dessus. On accède à la description de quoi il s'agit. Comment s'en protéger. Et un exemple de scénario d'attaque. Je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. Ça vous sera extrêmement utile. En numéro 5, la méthodologie. Pour mener un test d'intrusion sur une application web, il y a pas mal de méthodologies que vous pourrez utiliser. Mais une fois de plus, je vais vous ramener vers l'OASP qui vous facilite la tâche en vous proposant le WSTG. Qui est le Web Security Testing Guide. Vous pouvez trouver pas mal d'informations directement sur le répertoire GitHub du WSTG. Vous avez des checklists qui vous seront une fois de plus très utiles. Ils vous facilitent vraiment la tâche. Vous avez juste à vérifier les différentes actions que vous pouvez mener. Et là, changer le statut. Maintenant, on va passer à la partie lab. Pour mettre en pratique vos connaissances, vous pouvez aller sur des plateformes qui proposent des CTF. Tels que TryHackMe, RootMe ou HackTheBox. D'ailleurs, je conseille aux débutants de TryHackMe. Vous pouvez héberger en local une solution et mener vos tests d'intrusion. Je propose le projet, une fois de plus, un autre projet d'OASP gratuit. Juice Shop. Alors, pour vous expliquer un petit peu le projet, ils ont mis en place une application web que vous pouvez héberger en local. Qui regourt de vulnérabilité que vous retrouvez dans le top 10 de l'OASP. Si vous n'arrivez pas à trouver toutes les vulnérabilités ou si vous êtes calé, il existe déjà des solutions disponibles sur Internet. Vous pouvez les voir. Le plus important étant de bien comprendre ce que vous faites et pas juste de faire du copier-coller. Supposons que ça, c'est notre application web que je veux tester, dont je veux tester la sécurité. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux prendre le lien. Je me rends sur Zap dont je vous ai parlé. Je colle le lien. Et là, je lance mon attaque. Il va scanner et il va me classer les vulnérabilités qu'il a découvert selon la criticité. En parallèle, je vais lancer Dearbusters qui va me permettre d'énumérer les différents fichiers et répertoires disponibles sur l'application. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas des répertoires auxquels on n'est pas censé normalement accéder. Et voir s'il n'y a pas des informations sensibles qu'on pourrait récupérer. En parallèle, je vais lancer Nicto, dont je vous ai dit le scanner de serveurs web. On revient sur Dearbusters. Je vais coller le lien. J'aurai besoin d'un dictionnaire qui va me permettre d'énumérer les différents fichiers et répertoires. Pour cela, j'en ai un que vous pouvez retrouver gratuitement une fois de plus sur Internet. Ma Wordlist. J'en ai deux d'ailleurs. J'ai la Medium et la plus large. Je vais prendre la Medium et la préciser quelles sont les extensions que je veux retrouver. Il y a du PHP, il y a du HTML, ASPX, TXT. On va laisser comme ça. Et on peut lancer le scan. Ici, je vais augmenter la valeur du Threads pour nous permettre d'accélérer un petit peu le processus. Là, j'ai un répertoire qui est Profile qui vient d'apparaître. Et j'ai un fichier Security Text. Point Text qui doit être super intéressant. On va voir ça. Security.txt. Et là, bam, je tombe sur des informations. J'ai une adresse e-mail. J'ai un système de chiffrement. Le PGP, c'est utilisé pour les adresses mail. Donc, je suppose que derrière, il y a un système de mailing qui est disponible. Ce sont des informations que je peux prendre et que je vais renseigner. Je vous ai toujours dit que le Pentest, c'est le rapport. Il faut toujours les renseigner. Là, je ne vais pas le faire parce que je le fais en démo. Je vous le fais vite fait. Mais il faut toujours avoir vos prises de notes de côté. Toujours sur GearBuster, j'ai un répertoire vidéo. Redirect, public, profile. Tout ça, je peux voir un à un et voir qu'est-ce qu'ils contiennent exactement ces répertoires. Oh merde, ma machine a planté. J'ai oublié. J'avais fait cette démo pour Zone01. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'aujourd'hui, je suis ambassadeur chez Zone01. Je leur avais fait cette démo et c'est exactement ce qui m'était arrivé. Ça avait planté au même moment. C'est pas bon ça du tout. C'est pas bon. Bon, je redémarre. Nous revoilà. Cette fois-ci, je ne ferai pas d'attaque brute force. Nous allons directement ouvrir Burp Suite dont je vous avais parlé. Et je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer un flux et apporter des modifications derrière. Et voir le comportement de l'application et voir comment elle réagit. En parallèle, en même temps que vos outils vont se lancer et en même temps que vous allez faire du scan de façon automatique, normalement, vous êtes censé faire ce qu'on appelle du fuzzing. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur le site, voir les différentes entrées. Là, on a Icon, on a Login. Alors, vous tentez, je ne sais pas moi, Admin, Admin. Et vous voyez comment réagit le site un petit peu à vos requêtes. Vous passez un petit peu, vous lisez, vous voyez ce qu'il y a. Là, je vois qu'il y a une review, un commentaire qui a été laissé par qui ? Par AdminJuicy.shop. Je peux prendre cette information et je peux la garder de côté. Avant de vous donner la main, on va revenir sur la partie Login et je vais vous montrer comment on va utiliser Burp Suite. Alors, Burp Suite, on va l'utiliser comme un proxy par lequel va passer notre flux. Comme je vous l'ai dit, il est extrêmement utile, même pour ceux qui font du bug bounty pour découvrir des bugs. Burp Suite est vraiment super utile. Par défaut, il est mis sur le port 8080. Donc, ce que je peux faire pour qu'il reçoit mon flux, je peux me rendre dans les paramètres du navigateur. Je me rends dans Proxy, Settings. Et là, je change, je demande à utiliser le 127.0.0.1 sur le port 8080, qui est le port utilisé par notre proxy. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je devrais basculer. Si je veux directement envoyer mon flux sans passer par le proxy, je suis obligé de cliquer sur le proxy. Et c'est là que je vous ai parlé d'une extension très utile qui est Foxy Proxy, sur lequel vous aurez juste à cliquer ici pour switcher sur le proxy ou désactiver. Tout simplement. Là, vous voyez bien que j'ai mon proxy, que j'ai configuré. Vous pouvez en configurer plein sur le port 8080. On va faire un test. Je vais l'activer. Je vais mettre là l'email qu'on m'a découvert. Et un mot de passe, je vais mettre n'importe lequel parce que je ne connais pas le mot de passe. Je vais cliquer sur Login. Et là, directement, boum, ça vient sur Burp Suite. Ce que je vais faire, je peux directement modifier et envoyer vers le serveur web. Ou je peux faire un CTRL-R pour envoyer sur le repeater. Parce qu'une fois que ce sera envoyé, il faudrait que je retourne encore sur mon application web pour refaire la même requête pour qu'elle revienne. Alors que là, quand je fais CTRL-R, ça vient dans la partie repeater. Et je peux envoyer, voir le résultat, modifier. Cliquer sur Envoyer, voir le résultat, modifier. Et une fois de plus, on le fait à plusieurs reprises et autant qu'on veut. Là, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette application. Est-ce que vous allez deviner de quoi il s'agit ? Si vous vous êtes dit qu'on ne nous bloque pas même avec plusieurs tentatives, vous avez bien vu, effectivement, peu importe le nombre de tentatives que nous effectuons, le message dira elle-même laissant place à des attaques par brute force. On va faire un autre test, on va voir est-ce que notre application est vulnérable aux injections SQL. Si je mets une cote, et là, bim, un message d'erreur qui nous fait penser à quoi ? Au langage SQL. Donc, cette application est vulnérable aux injections SQL. On peut l'exploiter. Il y a pas mal de vulnérabilités sur cette application. Je vous conseille dès maintenant de la télécharger. Et c'est à vous de jouer. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, c'est super important. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501